Salut à tous et bienvenue sur Netegeo et c'est reparti pour le tour du Tokyo Game Show 2022 et cette fois ci on va parler du stand de Square Enix. Une fois de plus je vous propose une balade pour découvrir le stand et présenter brièvement les jeux qui étaient disponibles en démo jouable. Square Enix qui ces dernières années a l'art et la manière de recycler son patrimoine. Et bien c'est pas fini d'ailleurs on retrouve sur ce stand quatre licences qui ont marqué mon histoire de gamer en tant que fan de JRPG et de jeux d'aventure japonais. Mais Square Enix ne fait pas que se reposer sur son passé en lançant une nouvelle licence Forspoken. Mais commençons notre visite par le coin Crysis Core Final Fantasy VII Reunion. Crysis Core Final Fantasy VII Reunion est un remake d'un jeu sorti sur PSP en 2007 qui je pense fait partie des titres mémorables de la première console portable de Sony. Ce jeu nous replonge dans l'univers de Final Fantasy VII sous l'angle d'un soldat de la Chine là. Zack nous permettant de comprendre un peu plus les événements qui se sont produits avant le premier Final Fantasy VII sorti sur PlayStation en 1997. Quand j'ai vu cette version remake graphiquement je me suis dit c'est chouette mais c'est pas transcendant. Et après le Tokyo Game Show j'ai relancé une partie de la version originale PSP et là je me suis rendu compte à quel point le remake était beaucoup plus joli que la version originale. Dans ce remake fondamentalement on y retrouve le même principe de gameplay. Un espèce de mix entre le RPG en tour par et l'action RPG. Un petit peu comme dans Final Fantasy VII nous pouvons choisir une action qui peut être par exemple frapper, utiliser la magie ou utiliser un objet qui sera exécuté à un temps donné donc à chaque tour. Et hormis ces actions effectuées de façon ponctuelle on peut aussi esquiver et parer les coups. On y retrouve bien sûr ce principe de slot qui fait la particularité de ce titre. Un slot qui tourne de façon constante durant les phases d'action qui nous permettra d'obtenir des bonus mais aussi de monter de niveau. Ce qui signifie qu'il faut compter sur la chance pour monter plus ou moins rapidement de niveau. Et sur la version originale ce slot au bout d'un moment commençait à me stresser. Mais il semble qu'il y ait eu quelques améliorations au niveau de ce système. Sur le stand on pouvait tester ce jeu sur PS5 et sur PC. D'ailleurs en plus de sortir sur PS5 et sur PC ce jeu sera aussi disponible pour PS4, Switch, Xbox Series et Xbox One pour le 13 décembre 2022. Et dans toute cette ribambelle de remaster que nous a sorti ces derniers temps Square Enix dont j'ai généralement les jeux originaux. Ce Crysis Core Final Fantasy 7 Réunion fait partie des rares à vraiment attirer mon intérêt. Principalement à cause de l'évolution graphique. C'était d'ailleurs aussi le cas pour Final Fantasy 7 Remake. Sauf qu'en plus Final Fantasy 7 Remake propose un autre gameplay. Bref tout dépendra de mes finances. Après pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu ou qui l'ont oublié bah c'est peut-être la bonne occasion pour découvrir un des titres phares de la PSP. Continuons dans les remasters avec Romancing Saga Mistred Song Remastered. Un jeu sorti à l'origine en 2005 sur PS2. Et j'ai clairement souvenir d'avoir été marqué par l'opening chanté par Yamazaki Masayoshi. Un artiste que j'appréciais particulièrement au début des années 2000. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'avais acheté ce jeu. Comme dans les autres Romancing Saga, au début du jeu où on a le choix entre plusieurs personnages qui ont bien sûr une histoire différente. Et bien d'autres systèmes qui font la particularité de cette série. Comme par exemple l'évolution d'aptitudes de façon random en fonction des monstres que l'on affronte. Et bien d'autres aptitudes, classe, magie. Bref les saga Frontier demandent quand même un petit temps d'adaptation pour bien comprendre comment le jeu fonctionne. Et de façon générale il ne faut pas être pressé. Et cette version PS2 justement m'était tombé des mains par manque de temps. Après je trouvais que graphiquement c'était léger pour un jeu PS2 sorti en 2005. Les personnages un peu lent pour se déplacer. Et le pire de tout c'était l'impossibilité de changer l'angle de vue. J'étais généralement obligé d'appuyer toutes les deux minutes sur la carte pour savoir où j'étais. Et j'ai relancé le jeu PS2 et je confirme j'ai encore galéré pendant trois heures pour trouver un petit chemin parce que je ne le voyais pas. Heureusement sur cette version remaster il y a eu quelques améliorations. Dont deux importantes pour moi. La possibilité de multiplier par 2 voire 3 la vitesse du jeu et surtout l'affichage d'une mini map. Et bien enfin on va pouvoir se repérer sans avoir à ouvrir la map. Ils ont aussi augmenté le nombre de personnages jouables et ajouté de nouveaux événements. Après niveau graphique ils ne se sont vraiment pas foulés. Un simple lissage de texture pour pouvoir monter en résolution et passer du 480 entrelacé 4 tiers à du 1080p 16 neuvième. Si le jeu était vendu à moins de 30 euros à la rigueur mais ça va pas être le cas. Donc honnêtement j'ai du mal à croire que ça va se vendre à ce prix là. Même si depuis que j'ai relancé la version PS2 je me rends compte que le système de jeu est intéressant. Romancing Saga Mistral Song Remastered devrait sortir pour début décembre sur PS5, PS4, Switch, Steam, iOS et Android. Allez on s'arrête avec les remasters et on parle de nouveaux titres même si on reste dans les vieilles séries. Et pour cela on va passer au coin Valkyrie Elysium. Valkyrie Elysium est le petit dernier de la série des Valkyrie qui a vu le jour en 1999 sur PS1 avec Valkyrie Profile. Je me souviens de comment ce jeu à l'époque m'avait scotché à l'écran même si j'avais déjà une rimcast car malheureusement fin 1999 il n'y avait que peu de jeux de type RPG pour la console de Sega et le peu existant n'était pas mirobolant. Comme c'était le cas avec Princess Crown sur Saturne j'étais vraiment content de voir un joli RPG en 2D qui en plus proposait un gameplay mélangeant plateforme et RPG avec un système et un scénario prenant. Et je me suis vraiment bien amusé avec ce jeu. A tel point que je l'ai refait en 2006 avec la version remaster pour PSP Valkyrie Profile Les Nas. Malheureusement après ce grand premier épisode je ne peux pas dire la même chose pour le 2 sorti sur PS2 et le Tactics sorti sur DS. Ce ne sont pas de mauvais jeux mais pour moi ils sont loin d'égaler le premier. Je pense que vous avez compris que cette série ne m'est pas indifférent et quand j'ai vu les premières images de ce Valkyrie Elysium je n'étais pas spécialement emballé par ce RPG du type hack and slash en 3D. J'aurais bien évidemment préféré un RPG en 2D mais ne soyons pas sectaires. Valkyrie Elysium même s'il propose une histoire différente de Valkyrie Profile il reprend le même cadre. Une fois de plus la fin du monde le Ragnarok est proche. Et pour sauver le monde et le purger des morts vivants Odin fait appel à une Valkyrie. Cette guerrière qui a le pouvoir de guider les âmes des Braves. Des Braves qui l'aideront dans sa quête de purification. Pour la première fois de l'histoire de la série c'est un action RPG. Après avoir joué quelques parties je commence à changer d'avis une fois de plus car je trouve le gameplay fun avec les différentes actions possibles. Les combos pouvant varier en fonction du type d'armes, de notre niveau, les déplacements rapides vers l'ennemi grâce à un espèce de grappin de lumière, esquives, parades, des magies plus ou moins efficaces en fonction des monstres et l'appel de Braves pour se battre à nos côtés. Des Braves qui vont influencer le type d'éléments de nos armes qui comme pour les magies sont plus ou moins efficaces en fonction des monstres. Les Braves nous permettront aussi d'accéder à certains endroits en fabriquant par exemple des blocs de glace ou détruire des rochers pour ouvrir le passage. Qui dit Valkyrie dit bien sûr un système d'aptitudes et d'habilité à obtenir pour faire évoluer notre personnage. On peut aussi faire évoluer nos armes. Niveau graphique c'est pas super impressionnant mais cela reste de bonnes factures, suffisamment pour me donner envie de m'y pencher. Concernant le scénario je n'y ai pas suffisamment joué pour me prononcer mais il semble qu'il y ait plusieurs fins disponibles comme c'était le cas pour Valkyrie Profile. J'ai entendu que ce jeu n'était pas très long mais j'allais dire tout est relatif en fonction du temps que l'on a à notre disposition et si on est du genre à faire toutes les quêtes alternes ou pas. Si cela vous intéresse une démo est disponible pour PS4 et PS5 sur le PS Store. D'ailleurs ce jeu est déjà disponible pour ces deux consoles et devrait être aussi disponible le 12 novembre sur Steam. Il y a aussi une mise à jour qui est prévue pour le 8 novembre. Une mise à jour qui devrait rajouter deux nouveaux modes de difficultés. Very Hard et Valkyrie. Et pour ceux qui ont déjà fini le jeu il sera possible de jouer avec un mode Time Attack et un mode permettant de jouer avec Hilde. La Valkyrie sombre énigmatique. Bien sûr cette update sera inclus d'office dans la version Steam. Et enfin la version PSP de Valkyrie Profile. Valkyrie Profile les NAS devraient être disponible en téléchargement pour PS4 et PS5 pour le 22 décembre 2022. Je vois qu'au Japon le prix sera de 2750 yens donc probablement à plus de 20 euros. Si vous achetez l'édition deluxe de Valkyrie Elysium vous pourrez télécharger ce jeu gratuitement. Il faudra bien sûr attendre le 22 décembre. On poursuit avec une autre série qui me tient à cœur. Star Ocean. Star Ocean 6 The Divine Force. Je me souviens encore du cinquième volet que j'avais pu tester lors du Tokyo Game Show de 2015. Et oui cela fait déjà plus de 7 ans. Il m'avait tellement hypé. Mais au final j'ai été déçu par son manque de contenu. Pourtant le système de jeu est bon. Avec en plus le retrait de temps de chargement avant les combats. J'espère que cette fois ce nouveau volet va nous proposer une grande aventure. Et j'espère au vu de cette démo qui nous propose de jolis graphismes avec des endroits parfois même féeriques. Je remarque tout de même une disparité entre la qualité graphique dans le rendu des bâtisses et des NPC. Concernant le gameplay le jeu a encore pris en dynamisme par rapport au volet précédent. On peut dire sans se méprendre que ce jeu est un action RPG avec des combats dynamiques. Il est même possible de faire des attaques surprises. Grâce à l'introduction du Duma, cette machine flottante, il est possible de se protéger brièvement. Foncer dans les ennemis pour en frapper plusieurs à la fois. Il est même possible de se déplacer brièvement pour sortir du champ de l'ennemi qui restera perturbé quelques instants. On peut aussi changer le personnage que l'on contrôle à tout moment parmi les membres de notre équipe. Si on y ajoute les différentes habilités, les magies et autres objets, cela nous donne une multitude de possibilités pour appréhender les combats. Le Duma permet aussi une plus grande liberté dans les déplacements, nous permettant de voler et flotter pendant quelques instants. On peut donc prendre de la hauteur ou traverser des fossés. Cela me rappelle aussi le changement qu'on a eu dans Ys9 avec cette utilisation de la verticalité augmentant les possibilités d'exploration. Et il y a des trucs planqués un peu partout. Mais heureusement le Duma permet de scanner les alentours pour par exemple nous indiquer la direction d'un coffre. Grâce à des cristaux répartis un peu partout, il est possible de faire évoluer le Duma pour améliorer ses capacités ou d'en obtenir de nouvelles. J'ai un peu de mal avec la direction artistique concernant la modélisation de certains visages. J'avais eu le même problème d'ailleurs avec Star Ocean 4, mais au bout d'un moment je m'y suis fait. Je trouve aussi que la voix du personnage principal en japonais ne va pas vraiment avec sa tête. Là encore au bout d'un moment cela ne me dérange plus vraiment. Jolé graphisme, chouette musique en tout cas de ce que j'ai pu entendre et un gameplay dynamique. C'est pour l'instant bien parti pour me plaire et j'espère ne pas être déçu cette fois-ci par le contenu de l'aventure. Une démo jouable de ce jeu est disponible sur le PlayStation Store pour PS4 et PS5. Star Ocean 6, Divine Force devrait sortir sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et sur Steam pour le 27 octobre 2022. On finit la visite du stand de Square Enix par un jeu très attendu, Forspoken, que l'on pouvait tester ici. Un coin qui attirait bien du monde car ce jeu n'est pas passé inaperçu depuis son annonce et son trailer en mars 2021. Car c'est la nouvelle licence next-gen de Square Enix. Je me souviens que je voulais en parler lors du Nippon Game News numéro 20 en septembre 2021 car ils avaient annoncé que le jeu devait sortir printemps 2022. Ce qui n'a pas été le cas. Et je n'ai jamais pu finir ce Nippon Game News numéro 20. Dans ce jeu il est question de Isekai, le truc très tendance depuis plusieurs années dans les productions de novel, manga et autres animés japonais. Et ce n'est pas pour me déplaire, Isekai signifie en japonais autre monde. Dans ce genre de contenu on a généralement un gars vivant dans un Tokyo contemporain qui se retrouve projeté dans un autre monde genre médiéval fantastique. Dans Forspoken, c'est le même principe sauf qu'ils ont internationalisé le concept. Car c'est une new-yorkaise, Frey, qui se retrouve projeté dans un autre monde. Frey qui sera épaulé par un bracelet magique bavard Keuf. Au cours de son aventure, Frey va obtenir différents pouvoirs magiques. Des magiques qui sont le noyau du gameplay. Il semble en avoir toute une panoplie. Et la démo du stand en proposait un paquet. Sort d'attaque, de protection, de support, combiner les magies, les utiliser comme des armes genre épées ou lances. Il est même possible de poser des pièges magiques. Avec tout un système pour faire évoluer le personnage. Au niveau graphique, on a entendu des polémiques car le premier trailer montrait des graphismes plus jolis que les premières images de gameplay. Au vu de la démo, il semble que les choses aient évolué. Le jeu est plutôt joli graphiquement sans être vraiment impressionnant pour un jeu next-gen. Je rappelle tout de même que ce jeu utilise le Luminous Engine qui avait été utilisé pour Final Fantasy XV. Sur le stand, on pouvait tester une version PlayStation 5 et PC. Et j'ai l'impression que sur PC, le jeu était plus fin. Je suppose que la raison de la baisse de la qualité graphique par rapport au trailer est un manque de puissance. Après ce ne sont que des démos donc cela peut évoluer. Au niveau contrôle, Frey a la pêche. Elle se déplace rapidement, enchaîne les magies. Par contre, il faut s'habituer aux combinaisons de boutons pour sélectionner et jeter les sorts. Mais c'est aussi ce qui fait le fun de ce jeu. Maîtriser la magie pour frapper l'ennemi avec l'élément le plus efficace et inversement, se protéger avec le bon sort. C'est parfois le flou artistique au niveau de la caméra quand on fait un volte-face. Dans l'ensemble, je trouve que For Spoken a du potentiel. Il reste à voir quelle aventure il nous réserve. Ce jeu devrait sortir pour le 23 janvier 2023 pour PC et PS5. Sur le stand étaient exposés les tenues de Frey et de Tantassila, le grand Manitou du monde dans lequel a été propulsé Frey, Asia. Ici, on a les éditions collector de Crysis Core Final Fantasy Reunion, de Valkyrie Elysium et de Star Ocean 6 The Divine Force. Je remarque surtout cette figurine de Zack disponible dans le collector Hero Edition vendu sur le e-store de Square Enix. En parlant de goodies, il y avait de jolies choses exposées sur le stand dédié aux goodies de Square Enix. Des goodies que j'espère pouvoir vous montrer, mais le temps me manque. On s'arrêtera là pour le tour du stand de Square Enix, un éditeur qui prépare bien d'autres sorties prochainement qui n'étaient pas forcément présentées ici. Par exemple le remake de Tactics Hogs, Tactics Hogs Reborn. Un monument dans l'histoire des Tactics RPG sorti à l'origine en 1995 sur Super Famicom, avec son système et ses musiques. Cette version reborn ne semble pas être un simple remaster, mais le système de jeu a été revu avec plus de contenu. Toujours dans le genre Tactics, le remake de Front Mission, sorti lui aussi à l'origine sur Super Famicom, ne devrait plus tarder. Et le remake de Front Mission 2 est aussi prévu. D'autres RPG arrivent prochainement comme Dragon Quest Treasures et Harvest est là. D'ailleurs une démo jouable de ce jeu pour Switch est disponible sur le Nintendo e-shop. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que cela vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, les petits pouces et de partager nos vidéos. Je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo sur Netaïeo ou sur un live sur Twitch. À très bientôt ! Alors, à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501